Le cocher, le chat et le sourisseau, écrit par Jean de la Fontaine et illustré par Maria de Mars, raconte l'histoire d'un sourisseau qui rencontre pour la première fois deux animaux, jusqu'alors inconnus à ses yeux. Un sourisseau, tout jeune qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comment il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bordent cet état et trottais comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux. L'un, doux, bénin et gracieux, et l'autre, turbulent et plein d'inquiétudes. Il a la voix perçante et rude. Sur sa tête, un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air, comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Or, c'était un cocher dont notre sourisseau fit à sa mère le tableau, comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas que moi, qui, grâce au Dieu, de courage me pique, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure au nôtre pareille. Je l'allais aborder quand, d'un son plein d'éclats, l'autre m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat, qui, sous son minois hypocrite, contre toute apparenté, d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelques jours peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. Cette fable se présente sous la forme d'un dialogue. Saurais-tu dire quels en sont les protagonistes et le sujet ? Un sourisseau raconte à sa mère sa rencontre avec un cochet et un chat. C'est la situation d'énonciation du dialogue, c'est-à-dire la situation dans laquelle se trouvent les personnages au moment où ils parlent. Tu peux aussi te demander où et quand les personnages parlent. Quels sont les mots utilisés par le sourisseau pour caractériser ? Le cochet, le chat, place les mots suivants sous le bon portrait. Le cochet, turbulent, voix perçante, plein d'inquiétude. Le chat, doux, gracieux, regard modeste. D'après ses réponses, peux-tu deviner avec qui le sourisseau avait envie de faire connaissance ? Il aurait aimé faire la connaissance du chat, qui lui semblait charmant et sympathique. La mère du sourisseau partage-t-elle son point de vue ? Où se trouve-t-elle sur ces images ? Et qu'essaye-t-elle de faire comprendre à son enfant à propos du cochet, du chat ? La mère du sourisseau n'est pas du même avis. Elle se trouve au premier plan de chaque image et explique à son fils que le cochet est inoffensif et sert de repas aux souris. Tandis que le chat est hypocrite et se sert des souris comme repas. La position de ses bras montre qu'elle donne une leçon à son enfant. Quelle leçon la mère tire-t-elle de l'aventure de son fils ? Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. Saurais-tu expliquer cette morale ? Cette fable montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Le chat, bien que charmant, aurait bien pu manger le sourisseau. Le cochet, lui, malgré ses cris effrayants, ne s'en serait jamais prié à une souris. Cette morale est une leçon de vie. Retrouve cette fable écrite par Jean de La Fontaine et édité par le CRDP. Elle te permettra de réfléchir sur ton propre comportement. Ne juge pas tes camarades sur leur apparence, mais essaye de les connaître. Tu t'apercevras qu'ils ont des qualités dont tu ne te doutais pas. Qu'en penses-tu ? Parles-en avec ta classe. C'était Le cochet, le chat et le sourisseau, écrit par Jean de La Fontaine et illustré par Maria Demars, édité au CRDP de la Polynésie française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada